Bonjour et bienvenue sur Median TV, le pari algérien d'Emmanuel Macron, illusion, risque et erreur. C'est un ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt, qui explique ainsi dans un livre comment Emmanuel Macron a perdu son pari sur l'Algérie. Un pari fait au détriment du Maroc, qui ne lui assure même pas une stabilité sur le plan diplomatique avec Algérie. Et pour commenter ce fait, ce livre, nous avons le plaisir de retrouver l'analyste politique Driss Isawi depuis Rabat. Bonjour à vous Driss Isawi. Bonjour, c'est Omar. J'espère que vous allez bien. Très bien, nous allons très bien. On l'espère pour vous également. Ce livre est comme une sorte de sentence sur la politique échouée du président français au Maghreb, notamment dans son pari ou sa mise faite sur l'Algérie. C'est un écrit qui est très précieux, il faut le dire, et ce n'est pas le premier d'ailleurs. C'est la suite d'un certain nombre d'écrits, que ce soit sous forme de livres ou d'articles dans ce site, qui explique de manière très pointue comment Emmanuel Macron s'est trompé sur ce qu'il a fait, particulièrement sur le jeu qu'il a essayé de faire sur la relation Maghreb. Il parle aussi de l'Algérie avec les pays au sud de l'Afrique, et il parle particulièrement sur l'instabilité, sur l'inconsistance de la politique française en Afrique et au Maghreb. Mais ce dossier est particulièrement orienté vers l'analyse du troupisme d'Emmanuel Macron, de la France, sur ce qu'il a essayé de faire sur cette relation entre la France, l'Algérie et le Maroc. Alors, maintenant, si on essaie de synthétiser ce livre, Driss Issaoui, qu'est-ce que vous en retenez? Ce que j'en retiens, c'est véritablement le produit d'un illusionniste qui a essayé de créer un outil, un gadget qui devrait en principe lui permettre de s'en sortir. Mais malheureusement, pour tout ce que Macron a essayé de faire, on va dire sur les relations bilatérales, sur sa relation avec les Algériens, parce qu'en fait, avec l'Algérie, il y a un passif extrêmement lourd qui lie la France à l'Algérie. Et en fait, c'est quoi avec la France? C'est 132 années d'occupation. Et la France avait toujours considéré que l'Algérie était une deuxième France. Et ça, on peut revenir à l'histoire pour l'expliquer, que ce soit avec l'ex-defin président de Gaulle, avec tous les présidents qui se sont succédés, avec tout le process de la France-Afrique, etc. Mais de toutes les manières, au jour d'aujourd'hui, Emmanuel Macron qui a essayé de montrer qu'il était différent et qu'il était porteur d'une nouvelle politique africaine qui devait en principe positionner la France dans une autre position autre que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Malheureusement, la France est quand même très élémentaire. Alors, Driss Issaoui, je rappelle juste que c'est un diplomate chevronné qui a été inspecteur au ministère des Affaires étrangères, directeur de l'administration centrale de ce même ministère, qui a été ambassadeur en Malaisie, mais surtout qui a été en Algérie pendant plusieurs années. Il vient de quitter il y a à peine deux ou trois ans. Alors, celui-là nous parle aujourd'hui d'un piège, en fait, finalement, de ce Paris. C'était un Paris qui est devenu un piège. En quoi l'Algérie a piégé le président français Emmanuel Macron ? Je pense que c'est le président français Emmanuel Macron qui a mis son pays dans un piège. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé d'expliquer un peu la politique française vis-à-vis de l'Algérie, en considérant qu'il devait faire un certain nombre de, disons, d'avantages à accorder à la France, et particulièrement dans le domaine de, comment on appelle ça, disons, de l'entropisme du gaz et du pétrole. Et il a expliqué très, très bien comme quoi cette question du gaz n'était pas du tout une belle explication et que finalement, ce fut véritablement un tropisme et que toutes les relations que la France a dû développer avec la France étaient sinueuses. Ils n'ont jamais eu une règle d'or, celle d'être directe, celle d'être rectiligne et surtout d'avoir une explication logique qui permet de dire la France, elle est à droite, à gauche, etc. Mais je pense qu'en fin de compte, les Algériens se sont trompés particulièrement dans cette histoire, comment la France a fait en sorte de faire bouger les équilibres instables dans la région Maghreb au bénéfice de l'Algérie. Avec qui ? Avec un président qui s'appelle Téboune. Monsieur Téboune est un homme qui est inconstant, inconsistant. Les généraux de l'armée algérienne sont également des gens qui sont complètement inconstants, quoique la France a organisé des voyages officiels en Algérie, une première fois avec le président Macron, avec une équipe très forte de ministres français et ensuite avec une quinzaine de ministres sous la présidente de l'actuel premier ministre de la France. Et tout ça, finalement, n'a pas abouti, n'a pas arrivé à infléchir le bâton pour les besoins de la cause française et que, finalement, les Français sont aujourd'hui dans de très, très mauvais draps avec eux-mêmes, avec l'Algérie, avec le Maroc, particulièrement avec cette situation fragile que constitue la relation Maroc-Algérie-Maroc-France. Alors, Dréan Kour parle dans la conclusion de son livre. Il évoque un fait intéressant, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a misé sur l'actuel président algérien, donc Abdelmajid Teboun, comme étant l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie de demain, tout en oubliant que ce n'est pas vraiment le président algérien qui tient les règnes du pouvoir dans ce pays, mais c'est plutôt l'armée. Sur ce plan-là, en quoi la France a manqué peut-être de lucidité dans sa lecture ? Je pense que c'est très, très clair. C'est un ouvrage qui a l'intérêt d'être clair, d'être direct et d'expliquer les choses sans qu'elles soient sinueuses. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la France devait, en principe, devenir un pays qui devrait montrer la voie, montrer la direction vers laquelle le changement doit se faire. Alors, si on veut le faire, ce n'est pas avec le président Macron. Parce qu'il y a Ibn Sheriha, il y a les officiels de l'armée algérienne, il y a aussi des opposants qui sont extrêmement nombreux et importants au niveau de cette Algérie. Et que, finalement, le fait d'avoir misé sur ces personnages, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant de vouloir construire des relations entre la France, l'Algérie et les pays de la région sur cette base-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, M. Tebboune, ça fait plus de deux fois qu'ils ont repoussé un rendez-vous qu'ils avaient en France. Ils devaient se rendre officiellement dans une visite d'État, c'est-à-dire un discours dans le Parlement français, avec une rencontre avec les principaux groupes parlementaires, signer un certain nombre d'accords, etc. Tout ça est tombé à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais pu mettre d'accord les grands acteurs et ceux qui prennent la décision au niveau de la France. D'autant plus que la France est secouée par des mouvements de contestation de la politique de Macron sur la retraite. Et récemment, il y a eu des mouvements de protestation dans toutes les villes françaises de manière très grave. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un policier qui a tué un jeune africain, disons de manière directe, et que cela, il s'est traduit par des mouvements de contestation très importants, très graves, pour la stabilité du pouvoir en France. Et que finalement... Si on revient au livre, le diplomate, l'ancien ambassadeur français en Algérie, cite des illusions sur lesquelles Emmanuel Macron a misé et semble avoir carrément perdu. Il cite entre autres le gaz algérien, il y a aussi les ventes d'armes, le renforcement des échanges commerciaux et la sécurité au Sahel. Sur tous ces dossiers, finalement, c'est comme si Emmanuel Macron s'est retrouvé dupé parce qu'en fin de compte, il n'a rien obtenu dans ces relations. Mais il semble privilégier, comme le dit l'auteur de ce livre, les relations personnelles, sachant que cela a ses limites face à la réelle politique. Donc, de tout ça, finalement, qu'est-ce que la France a gagné ? Dressé Savy. Écoute, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de montrer comment le président qui s'appelle Emmanuel Macron, jeune de son âge, mais très lourd en termes d'erreur, et c'est quelqu'un qui n'a jamais pu prendre des décisions convenables pour conduire son pays dans les meilleures positions. Mais le problème, c'est que derrière tout ça, qu'est-ce que cet ambassadeur a expliqué ? Il a expliqué que l'équation de base qu'il y a ici, c'est quoi ? C'est que Macron a misé sur le fait que l'Algérie devait être privilégiée au niveau de sa relation officielle entre la France et l'Algérie. Et il l'a fait. On a parlé de cette question du gaz et du pétrole et on a montré que véritablement ce n'est pas du tout l'enjeu qui devait mener cette relation bilatérale. Il y a également le fait de dire « Ah, nous avons une histoire, une rente mémorielle. » D'ailleurs, il l'a dit lui-même sur la guerre d'Algérie, sur l'occupation de l'Algérie et que cette guerre mémorielle, elle plombait le présent et le futur des relations entre la France et ce pays-là. Mais de toutes les manières, qu'est-ce qu'on regarde ? On est en train de voir que le président Macron, il est très, très loin de ce qu'il devait être, c'est-à-dire être le président de tous les Français, le président qui se met au milieu, le président qui n'a jamais, il n'a pas pris et l'initiative de rester, on va dire, dans une neutralité positive dans la question du Sahara marocain. Il aurait pu le rester parce que la diplomatie française est justement un pays qui s'est distingué par cette position-là. Il y a aussi le fait que Macron a encouragé des dissidents qui n'ont aucune valeur aujourd'hui au niveau de l'Algérie, au niveau du Maghreb, au niveau de l'avenir de cette région. Et que, de toutes les manières, je pense que ce qu'il a fait va être payé très cher à la France, va être payé très cher par les Algériens eux-mêmes et surtout par cette partie du monde qui va être complètement déstabilisée. Quand on regarde ça, quand on voit ce qui se passe dans l'intérieur de l'Algérie, à l'intérieur du pays algérien comment les choses se passent, je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter sur le devenir du peuple algérien, de l'Algérie de manière générale et surtout de sa relation déstabilisée avec la France. Parce que ce n'est pas une relation directe, c'est une relation sinueuse pour reprendre les termes de l'auteur. Alors, concernant le Maroc, le Maroc est très évoqué dans ce livre de Javier Driancourt, environ presque une vingtaine de fois, le Maroc est cité et d'ailleurs il y a toute une partie consacrée aux relations abîmées avec le Maroc. Emmanuel Macron a misé sur l'Algérie, il n'a pas encore ce qu'il veut en tout cas et sa relation avec le Maroc s'est abîmée et dans le livre le diplomate dit qu'il ne faut pas croire qu'en misant sur l'Algérie je le cite de façon indirecte qu'on peut se passer en fait du Maroc on a besoin du Maroc pour des raisons sécuritaires des raisons politiques et sur beaucoup d'autres dossiers. alors finalement miser sur l'Algérie ne pas réussir son pari et en même temps perdre le Maroc finalement c'est comme si on a voulu se passer du Maroc mais le Maroc reste incontournable dans ses relations délicieux c'est quelqu'un qui parle c'est un ancien diplomate chef de la diplomatie française en Algérie donc c'est quelqu'un qui connaît les fonds et les très fonds de la question ce n'est pas un homme à qui on va apprendre comment on fait une omelette on casse des oeufs on fait une omelette on la mange on les assasie etc. mais aujourd'hui on veut casser le Maroc on veut casser ce pays qu'est-ce que c'est que le Maroc le Maroc est un pays qui a aujourd'hui entamé le 13ème siècle d'existence en tant qu'état moderne c'est un état nation qui a toujours existé il est resté indépendant jusqu'en 1860 la première défaite qu'il a eue c'est avec l'Espagne et la prise de tête alors comment voulez-vous enterrer un pays et un événement et un pays aussi important que le Maroc dans cette relation bilatérale je pense que les français ils se sont trompés sur ce que c'est que ce pays ce que c'est que le Maroc qu'est-ce qu'il peut représenter je n'ai pas voulu ici étaler le fait que le Maroc est très présent avec sa politique africaine au niveau de l'Afrique il est véritablement il est très présent sur le plan culturel sur le plan culturel et sur le plan stratégique sur le plan économique à tous ces niveaux-là la France n'a pas apporté de réponse au contraire la France a perdu pratiquement tous ses appuis vis-à-vis de la France vis-à-vis de l'Algérie vis-à-vis du Maghreb vis-à-vis de l'équilibre supposé que l'on devait avoir sur cette région-là mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On est en train de vivre une relation sinueuse entre Paris et Alger et une relation complètement déformée avec un président qui s'appelle Abdelmajid Tkoun et ont aussi des relations très confuses avec l'armée algérienne parce qu'on ne sait même pas et en fait il le cite quelque part il dit que en Algérie c'est l'armée qu'il faut pouvoir Merci Merci Driss Issaoui je pense que les explications sont bien claires donc sur cette note donc je rappelle c'est une note donc publiée par l'ancien ambassadeur de la France en Algérie Xavier Drian Cour donc qui revient sur ce qu'il considère comme le pari algérien d'Emmanuel Macron illusion, risque et erreur Merci à vous Driss Issaoui pour vos éclairages et bonne journée depuis Rabat Merci Céarmac Merci Merci à vous aussi de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medientv.com Bonne journée Bonne suite de programme sur Medientv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada